... Désormais, 16 grandes marques de lave-vaisselle s'engagent et recommandent la marque numéro 1 mondiale, Finish. Finish devient le nouveau nom de Calgonit. Avec Calgonit Finish Quantum, découvrez-vous aussi toute la brillance du diamant pour votre vaisselle. Finish, le nouveau nom de Calgonit, la perfection du diamant. En Biome, un univers design et contemporain où se mêlent les dernières tendances en salon, salle à manger, literie et décoration. En Biome, le secret d'un intérieur qui séduit. En Biome, Chaussée de Louvain 520 ou Havre. Ouvert tous les dimanches. Comme Olivier Raucluse, choisissez En Biome. La 2 et la 1ère présentent... Convocation. Votre fils a battu le nôtre à l'école. Nous vous attendons à notre domicile pour régler l'affaire entre adultes, civilisés. Le dieu du carnage, la nouvelle comédie de Yasmina Reza, drôle et féroce. Du 15 au 24 janvier, théâtredenamur.be, avec le soir BTV et Canal C. Ce soir... Bonjour ! Elle est chef d'un des plus grands restaurants. Il tient une baraque à sandwich. Ils n'ont rien en commun. Jusqu'au jour où deux milliardaires renversent la vapeur. Si je le veux, je fais de ce type le cuisinier le plus branché de France, donc du monde. Et elle, aux oubliettes, du Paris ? Vous avez tout, le charisme, l'âme d'un grand chef. Qu'est-ce que ce vendeur de sandwich vient faire dans ma cuisine ? Ce soir, ça va chauffer pour les toquets. Ingrid Chauvin derrière les fourneaux et la cuisine ne manque pas de sel. Le chef a toujours raison. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le chef a très douleur. C'est parti ! C'est parti ! en en eerste instantie vandaag. Mais il doit toujours être encore plus de favori, c'est tout de suite. Il doit être dit qu'il doit être dans le pied quand il doit être une de mes favoris, ou de mes favoris. C'est inderdaad la question. Il a fait progress dans la sprint, mais quand il va dans la sprint, il sait qu'il est assez de chance de gagner. Il y a plusieurs qui sont plus vite, Bart Welles et Kevin Powers, qui sont plus vite plus vite. Il est donc la question à la fin de la tête, et à la fin de la tête, c'est de la fin de la fin de la fin. Il faut faire de la fin de la fin de la fin et peut-être plus vite. Donc, la sprint est sûrement pas une option. Merci Paul. Nous nous devons le faire. Madame, bonjour. C'était une petite leçon de Néerlandais pour bien débuter l'année. Avec Paul Vandenbosch, qui est le préparateur de Sven Ney. C'est son entraîneur personnel ? C'est comme ça qu'on doit le définir, Gérard Bülent ? Oui, bonjour à tous. C'est effectivement son entraîneur personnel, celui qui fait ses programmes d'entraînement et qui doit veiller à ce qu'il soit en top condition pour les championnats. Et normalement, il sera en top condition. Il a un petit peu modifié son programme Sven Ney. Pour être justement, ici, il va essayer de reconduire son titre et d'en gagner un de plus. Lui qui a déjà pas mal de titres de champion de Belgique à son palmarès. Et puis, on espère aussi du côté de chez Sven Ney et du côté de l'équipe du Crédit Agricole, Colnago dont vous êtes, je le rappelle, le manager, à un titre de champion du monde. Ce sera pour la fin janvier. Il faudra encore garder de la fraîcheur. Sven Ney qui a été le meilleur cyclocrossman belge de la saison et on peut même dire le meilleur cyclocrossman forcément du monde. Absolument. Je pense que c'est le coureur le plus régulier jusqu'aujourd'hui. Il est leader de tous les classements et il a été d'ailleurs désigné comme le sportif de l'année. Je pense qu'il le mérite effectivement et que quoi que l'on voit un certain nombre d'adversaires poindre à l'horizon, malgré tout, il reste celui qui gagne le plus et celui qui est le plus présent au niveau publicitaire cette importance. Voilà, Sven Ney, on l'a dit, sportif de l'année. Une magnifique performance pour un cyclocrossman dans un sport qui reste peut-être confidentiel et que certains disent un sport typiquement flandrien. Non, car les audiences sont là pour le prouver. Il y a un public francophone, on aime aussi. Ce qui manque du côté francophone, on l'a déjà dit, c'est peut-être plusieurs courses au niveau des jeunes et surtout des champions puisque ce sont les champions qui vont amener le public et qui vont amener l'intérêt. C'est un autre problème, c'est un autre débat. Température positive. Le parcours, c'est celui de Rudolf Wurth qui est d'habitude la première manche du Super Prestige. C'est là qu'on ouvre la saison de cyclocross au lendemain du Grand Prix de la région Wallonne. Et c'est un parcours qui convient bien à Sven Ney, justement, puisqu'il l'a déjà remporté, si je ne me trompe pas, à cette reprise. Exactement. Ce parcours a été légèrement modifié malgré tout pour les championnats de Belgique. Mais je pense que les conditions sont des conditions où le coureur vainqueur sera quelqu'un de très technique qui sera resté sur le vélo. Et là, Ney peut se défendre très très bien. On a vu Bart Arnautz, on a vu Erwin Vervecken dans son nouveau maillot. Révor Gertazzi, multiple champion du monde. Le voilà, celui qui peut peut-être poser beaucoup de problèmes à Sven Ney, c'est Nils Albert. Et lui, c'est un miraculé parce qu'au cyclocrossus super précis de Asper lors de l'entraînement, il chute et il se perd fort à la rate. On pense que sa saison est terminée. Puis on dit qu'il y aura d'abord 8 semaines d'arrêt et qu'il ne sera pas là pour les championnats de Belgique. Et il est bien là et il est bien là. Il a encore emporté un cyclocross le 4 janvier, le grand prix du Chicon. Exactement, à Terwürn. Il l'a montré là en attaquant très très tôt et en faisant finalement toute la course en tête. Seul Enrico Franzo est resté intercalier pendant toute la course lui aussi, qu'il était revenu à un niveau de condition suffisant que pour se battre pour la victoire aujourd'hui. Et les maillots jaunes que l'on a appris à connaître sur les parcours de cyclocross sont ceux de l'équipe Sunweb qui sera représenté avec Van Tournout et Van Tournout qui sont des candidats aussi à une place sur le podium. On vous rappellera et on aura fait le tour de tous les prétendants avec Bart Wellens dans son maillot FIDEA qui était la grosse armada avant et qui maintenant se limite peut-être au seul Wellens dans cette perspective. C'est parti avec un long sprint, il faudra faire la course. Neis l'a dit, Albert l'a dit, c'est un parcours où on ne va pas rester dans les roues et attendre la fin. Il faut faire la décision assez rapidement et partir rapidement. Je pense qu'il faut faire la course en tête. Il y a deux types de tactiques possibles pour Sven Neis. C'est que lui-même parvienne à se débarrasser de tous ses adversaires ou qu'il y ait une attaque et que beaucoup de coureurs restent dans sa roue. C'est ce qu'il doit éviter et c'est d'ailleurs Rob Peters qui fait le forcing pour l'instant. Vous anticipez ma question. Rob Peters qui est le coéquipier de Sven dans cette équipe du Crédit Agricole Colnago. C'est la demande de Sven. Il y a ce jeu d'équipe qui va se faire en disant « Allez, il faut prendre le meilleur départ et mettre tout le monde en fil rapidement. Partir sur un tempo très élevé. » On va voir aussi si le parcours a souffert à des conditions climatiques, du froid et du gel. On a regardé la course des espoirs Gérard. Ça n'avait pas l'air trop dangereux. Non, c'est moins glissant que ce qu'on avait prévu en tout cas. Je pense que le tout petit dégel auquel on a assisté y est pour beaucoup. Et deuxième élément, vous m'avez demandé est-ce que le rôle de Rob Peters est d'attaquer dès le départ. En tout cas, il est évident que nous ne sommes qu'avec deux coureurs ici. Il faudra durcir la course pour essayer, comme vous l'avez dit, de mettre tout le monde en ligne et d'éliminer le plus rapidement possible un certain nombre d'adversaires. Et on voit que c'est déjà comme ça. Je pense que c'est Erwin Verwecken qui est dans la roue de Sven Neist. Toujours Rob Peters qui emmène avec encore la formation Sunweb en deuxième position. Ça doit être le grand Klaas. C'est Klaas Van Tornhout, oui. Les deux, trois modifications par rapport au parcours du Super Prestige. C'est Paul Eregers qui a amené des modifications. Il y a deux bosses et des escaliers en plus. Exactement, oui, qui ralentissent un tout petit peu la course, qui la rendent moins roulante et qui vont permettre sans doute de faire une différence assez rapidement. Ici, c'est du pilotage. On voit que Rob Peters a pris une toute petite avance. Et derrière, assez groupé avec Bart Arnold, avec Wellens. Verwecken bien placé aussi. Et puis les garçons qui courent pour un titre dans le titre, c'est-à-dire les coureurs élites sans contrat. Voilà les escaliers. Il faudra s'habituer au nouveau maillot de Verwecken. Revoir Jartasi, voilà, qui vient de passer devant nous. Avec une petite cassure déjà là. Alors c'est ça pour savoir si un coureur élite sans contrat ou... Et ici, je pense que c'est Nils Albert qui a fait le virage juste devant la caméra. Le dossard est rouge pour les élites avec contrat et le dossard est blanc pour les élites sans contrat. Mais normalement, on va au fil des tours, vous le savez, s'intéresser uniquement aux élites avec contrat puisqu'ils doivent terminer devant, même si on a quelques anciens noms ou quelques noms parmi les élites sans contrat qui pourraient se glisser parmi les 5-10 premiers. Vous parlez d'une surprise, certains disent, pourquoi pas une petite surprise. Je vous avoue que je n'y crois pas du tout. Il faut voir le déroulement de la course, mais il faut faire très attention par exemple. Un garçon comme Kevin Powell qui est très rapide au sprint et qui a fait de bons résultats cette année-ci. Il a gagné de cette manière-là la course du raisin à Overrace. Et si on l'amène à la ligne d'arrivée, ça peut être effectivement très dangereux. C'est ce que Sven Neis veut éviter avant tout avec ce départ rapide de Rob Peters. Mais quand je parle de Kevin Powell, je ne me mets pas dans la surprise. Il est parmi les élites avec contrat, donc je ne vois pas des coureurs au-delà des 12 coureurs élites avec contrat s'imposer. S'imposer devant les élites avec contrat, je pense que c'est quasiment exclu. Je pense que si ce garçon avait ses possibilités dès à présent, il aurait un contrat quelque part. Par définition. L'allié de Sven Neis, c'est ce qu'il a déclaré dans la presse, ça pourrait être Nils Albert, qui comme lui veut durcir la course, comme lui veut tirer un maximum et comme lui veut partir rapidement. Oui, mais qui a avoué qu'il allait laisser se faire la course aujourd'hui, qu'il n'arrêtait pas prendre le poids de la course sur les épaules. C'est ce qu'il a déclaré avant le départ. Donc il est vraisemblable que sur cette carte-là, il ne va pas devoir compter. Alors on a un petit souci. Je ne sais pas si comme nous, vous avez le son de VTM, qui nous fournit des images mais qui nous fournit le son. Ce n'était pas demandé. Donc s'ils peuvent résoudre ce problème rapidement, ça nous évitera pas mal de soucis. Ce sera plus confortable pour nous. Zaneis, deuxième position. Il est passé devant Rob Peters. Oui, Klaas Van Tornhout est en tête. C'est le coureur local. Il habite à 4 km du circuit dans les environs Torhout. Et c'est certainement quelqu'un de très dangereux. Il sera encouragé par de très nombreux supporters aujourd'hui. Il faut le surveiller de très près. Il n'est pas question de laisser partir quelqu'un de cette qualité-là en tout cas. Et puis je pense que c'est Powels qui est là en 5ème position. Je pense bien, oui. Avec une accélération de Zaneis maintenant. Oui voilà Powels. Arnaut. Et Wellens, je vous l'ai dit, il est quand même assez loin. Il est un garçon de championnat qui peut faire pas mal de choses. Avec une petite faute technique que l'on revoit ici. C'est là que Naïs est passé en tête de Klaas Van Tornhout. Naïs fin de tournhout. Naïs déjà en tête. Et l'écart, on va le voir à la fin de ce premier tour Gérard. On sait que tout peut se passer dans un cyclocross. C'est ça aussi la beauté de ce sport. C'est une heure d'effort intense, mais avec des rebondissements en permanence. Et là, regardez, Naïs, le favori, le grand favori. On est à la fin du premier tour. Il n'a plus qu'un coureur dans la roue. Allez, les trois autres vont pouvoir recoller. Et puis, on a Bart Arnaut qui est un petit peu plus loin. Il faut aller chercher maintenant à près de 10 secondes Wellens. Avec le groupe Albert. Oui, à 11 secondes, c'est déjà un petit écart. Il faut voir maintenant quelle va être l'attitude des deux premiers. S'ils joignent leurs efforts pour essayer de creuser l'écart. Ça peut être déjà très important cet écart de 11 secondes. Sten Heuss. Avec David Colmenger, donc le premier coureur. Et donc, une petite cassure derrière les deux premiers. Avec le coureur de l'équipe FIDEA qui, comme vous l'avez dit, doit être Kevin Powell. Avec dans sa roue, c'est Van Tornhout. La situation de la course pour le moment, c'est Sven Neis devant Klaas Van Tornhout. Et puis, on a Sven Van Tornhout, Rob Peters et Kevin Powell. Et voilà, qui vient de changer de vélo, Nils Albert. Probablement un mauvais choix de pneumatique. C'est très très important de bien choisir le juste profil. Et c'était particulièrement compliqué, puisque dans les dernières heures, le soleil a réchauffé la couche supérieure du sol et a vraisemblablement créé une toute petite pellicule debout qui fait glisser les coureurs automatiquement. Et on va retrouver maintenant un regroupement de cinq coureurs sous la conduite de Sven Neis devant Klaas Van Tornhout, Kevin Powell. C'est lui qu'il faut éliminer, le plus rapide au sprint ? Je pense qu'on emmène aussi Sven Van Tornhout en quatrième position, qui a été deuxième, si je ne me trompe pas, des championnats de Belgique sur route à Knocq cette année. C'est dangereux. Il faudrait qu'on a failli avoir un cyclocrossman champion de Belgique sur route. Il est rapide lui aussi, donc je pense que maintenant, la course va devenir plus tactique. Elle s'est décantée un tout petit peu avec une nouvelle accélération de Sven Neis maintenant. Il va mettre en difficulté Rob Peters. Mais je pense que Rob Peters a déjà fait son travail. Arnaud qui essaie de revenir sur les cinq premiers. Voilà seulement Wellens, septième. Voilà Wellens. Verwecken. Et puis ensuite on avait Dieter Van Tornhout. Et Nils Albert. Et Nils Albert. Et Nils Albert, oui. Sven Neis qui tente de mettre la pression sur ses adversaires. Et s'il parvient à mettre la pression sur ses adversaires, il doit lui-même éviter la faute et provoquer la faute chez les autres. Voilà. Petit passage en dévers qui est assez difficile. qui aurait pu être très dangereux avec un sol plus gelé et plus glissant. Ici ça a l'air d'aller malgré tout. Quoique la relance est difficile. Et que pour l'instant on ne permet pas tout à fait le retour de Sven Van Tornhout. Et encore moins celui de Rob Peters. Voilà quatre hommes en tête maintenant. Quatre hommes mais peut-être pas les quatre que l'on attendait. Arnaud c'est vrai que c'est un éternel espoir qui tarde à confirmer et qui est toujours cette huitième. Nils Albert il a été blessé mais par contre on s'attendait à avoir les hommes de championnat. Verwecken reste Verwecken dans un championnat de Belgique ou dans un championnat du monde. Et surtout celui qui est un petit peu loin même si sa saison n'est pas très très bonne et pas étincelante. C'est Bart Wellens hein. Bart Wellens effectivement qu'on attendait mais qui ne prend en général pas un bon départ. Et je pense que ça peut lui être fatal lorsque le parcours est aussi rapide que celui-ci. Regardez déjà l'écart qui est créé par rapport à Rob Peters. Je pense que Sennais fait le forcing ici pour se débarrasser le plus rapidement de la plupart des concurrents. Et qu'il va sans doute avoir le plus de difficultés avec les deux qui sont dans sa roue. Klaas Van Tornhout qui est tout à fait capable lui de travailler avec lui. Mais Kevin Powell qui ne va jamais rien faire, qui va se contenter de suivre en espérant être là encore pour le sprint. Il n'y a pas vraiment un passage délicat, un passage difficile ou un passage plus technique où Sennais va pouvoir faire la différence. Je pense qu'on y est justement au passage où il peut faire la différence. C'est dans ce bac à sable où il peut accélérer et mettre les autres en difficulté. Maintenant il faut voir les conditions de la course. Je pense que lui est passé. Klaas Van Tornhout est passé aussi sur le vélo. Les deux autres ont dû descendre. À la répétition des passages, ça va faire mal évidemment à Kevin Powell et à Sven Van Tornhout. Qui sont les deux plus rapides on le rappelle. Et vous voyez un petit écart qui s'est crié. Il faut faire un effort pour rentrer et comme on roule en cyclocross je vais dire pendant une heure presque dans le rouge. Ce sont des efforts qui coûtent très très cher. Pas de période de récupération mais regardez l'écart, regardez le trou qui est fait derrière Van Tornhout. On va pouvoir se rendre compte au passage de la ligne d'arrivée des écarts. Mais je pense que ça va déjà être relativement important et que le forcing de Sven Neis fait en sorte que ces écarts grandissent. Un, Sven Neis. Deux, Klaas Van Tornhout. Trois, Kevin Powell et quatre, Sven Van Tornhout. Oui et on arrive à un moment important maintenant. Il faut voir si tout le monde va se relayer dans cette ligne droite. Vous voyez, là il y a un petit ralentissement et ça peut être favorable aux coureurs qui viennent de l'arrière. Donc Rob Peters et Bart Tornhout. Ils sont déjà loin. Ils sont déjà des coureurs qui sont certainement à 10 secondes maintenant. Et puis derrière on aura le groupe avec Wellens, Verwecken qui était équipier jusqu'au 31 décembre avant que Verwecken passe dans sa nouvelle équipe. Et on a le duo composé avec Nils Albert et Dieter Van Tornhout. Oui et qui était pointé à 14 secondes. Finalement Sven Neis est bien seul devant pour animer la course et faire la différence. On l'a vu, le local Klaas Van Tornhout ne veut pas prendre le relais ou ne peut pas prendre le relais. D'un autre côté il y a aussi un jeu d'équipe qui va peut-être dicter la loi entre les deux coureurs de la formation Sunweb. Est-ce qu'on ne va pas dire à Klaas Van Tornhout qu'il doit rouler pour Sven Van Tornhout ? C'est une possibilité évidemment puisque Sven est rapide au sprint. Je parle de Sven Van Tornhout. Mais évidemment je pense que dans la tête de Sven Neis pour l'instant, ce qui importe c'est de ne pas laisser revenir ceux qui se trouvent à l'arrière, ceux qui sont à une bonne quinzaine de secondes. C'est l'élément le plus important. Le reste il devra voir comment ces gens répondent. Mais s'ils roulent en tête, s'ils ne regardent pas pour laisser passer même dans la ligne droite d'arrivée ses adversaires, c'est que les jambes sont bonnes. On a vu le groupe avec Nils Albert revenir sur le duo Bart Tornhout et Rob Peters. Et directement, ce sont les deux coureurs de la formation de Nils Albert qui sont aux commandes. Avec je pense Nils Albert qui a demandé à Dieter Van Tornhout d'aller et de faire le tempo. Rob Peters qui se place intelligemment en deuxième position dans ce groupe-là, dans le groupe des poursuivants. Le deuxième tour n'a pas été aussi rapide qu'attendu. Je rappelle que le premier tour, le temps est pris avec le départ arrêté. Oui, tout à fait. Un peu moins rapide. Mais je pense que c'est assez logique en fait. À partir du moment où les positions sont prises clairement et qu'il y a un seul coureur qui roule en tête, il n'y a pas de relais. Il est logique que le rythme baisse un tout petit peu. On va pouvoir d'ailleurs juger dans ce troisième tour de ce qu'il se passe par rapport au travail à l'arrière de Dieter Van Tornhout, cette fois-ci qui est chargé d'essayer de rapprocher le plus possible Nils Albert. Ne pas perdre le contact, ce sera la course pour les deux derniers de ce groupe de cadres, les deux derniers du coureur de tête. Sven Van Tornhout et Kevin Powell, c'est les deux plus rapides, qui eux espèrent, on vous l'a dit, arriver au sprint. Voilà ce groupe, avec Wellen Sarnhout et Verwecken pour fermer la marche. Oui, avec Verwecken. Et je me demande s'il n'y a pas eu une accélération encore de Sven Neis qui essaie de faire mal. Qui essaie certainement que l'écart ne diminue pas avec le groupe qui est derrière, mais je parlais de Verwecken, un homme dont il faut se méfier, qui a vu son âge, un départ un peu difficile maintenant, mais plus on va avancer, mieux il sera dans ce cyclocross. Et avec sa grande expérience de championnat, vous savez que ça a toujours été un homme de championnat, il peut être dangereux et il est en plus très rapide au sprint. Il a gagné coxyde au sprint d'ailleurs. Il adore le circuit coxyde. Absolument. Il est souvent réussi dans les dunes. Voilà le groupe. On voit le groupe des poursuivants toujours emmené par Dieter van Tornhout. Et le gros avantage des épreuves de cyclocross, c'est qu'il y a virage à gauche, virage à droite, mais vous vous trouvez n'importe où, vous savez toujours voir où se situent vos poursuivants. On peut voir l'adversaire effectivement, et je pense que c'est important pour jauger la distance, mais aussi pour regarder, voir rapidement sa tête et voir comment il se sent. On va arriver près de la portion, près du bac à sable. Bac à sable après la partie technique. Oui, qui est le véritable endroit où on peut faire une différence ici, si on est vraiment fort, et où Sven Neis a intérêt à passer en force à chaque fois, à passer en tête et à essayer de faire mal aux autres. On remarque quand même que Klaas van Tornhout est très très facile dans sa roue pour l'instant. Un peu plus grand gabarit, donc un peu de difficulté pour lui dans un virage comme celui-ci. Il a dû mettre au pied à terre là van Tornhout, et Paul ça avait fait une petite erreur lui aussi. Deux vélos avant de rentrer dans le bac à sable, c'est idéal pour accélérer ? Effectivement, si ça se passait dans le dernier tour, je pense que pour Sven Neis, ce serait idéal. Il faut évidemment qu'il puisse passer chaque fois sur le vélo, ce qu'il va réussir cette fois-ci, je pense, encore. Est-ce que derrière, Powell et Van Tornhout ont fait également ce qu'ils n'avaient pas fait tout à l'heure ? Lorsqu'ils étaient passés dans le bac à sable, les deux derniers. Les deux derniers du quatuor de tête. Effectivement. Important de savoir maintenant ce qui se passe dans le groupe que l'on va appeler le groupe de contre-attaque, c'est-à-dire le groupe de Nils Albert et d'Erwin Verwecken. Psychologiquement, c'est important aussi, même si on a, on le répète, on a modifié quelque peu ce parcours de Rudervo. C'est important pour Sven Neis. Il s'y est imposé, c'est quasiment après le Grand Prix Sven Neis à balle. C'est vraiment sa deuxième course. C'est sa véritable deuxième course, effectivement. Et je pense que la faire en tête pour l'instant et mettre la pression sur les autres, c'est la meilleure tactique pour lui. Parce que ça lui évite tout écueil, toute faute d'un adversaire. Et parce que, hormis dans cette partie-ci où c'est tout à fait défavorable, je pense que dans tout le reste, c'est tellement technique qu'il ne paie rien du tout. Petit coup d'œil derrière, on ne discute pas. Il a juste demandé peut-être un coup de main. C'est vrai que ce n'est pas dans l'intérêt parce qu'ils sont déjà là. Je ne suis pas persuadé qu'on ait creusé énormément. Ce n'est pas dans l'intérêt des deux coureurs de la formation Sunwap de voir revenir Nils Albert, Erwin Verwecken, Bart Wellens. Verwecken qui est quand même un petit peu plus loin. Je ne sais pas s'il a eu un souci technique. C'est possible. 14 secondes. Le voilà Verwecken. Pied à terre dans un virage, c'est suffisant pour perdre une dizaine de mètres. Pour les deux coureurs de l'équipe Sunwap, il est tout à fait intéressant de donner un bon coup de main à Nils parce qu'ils ont la sécurité d'avoir une place sur le podium. Et puis on ne sait jamais comment on peut tourner une course de cyclocross dans le dernier tour. Donc il vaut mieux rester à quatre, limiter les prétendants à la victoire. Il est tout à fait clair que ce sont deux prétendants à la victoire eux aussi. Ici, on a vu le petit désavantage de Klaas Vinternaut plus grand et qui doit tourner beaucoup plus large que Sven Nils, qui peut se permettre des virages beaucoup plus coupés et plus rapides par conséquent. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un devant lui, même si on sait que pour Sven Nils, même si on sait qu'en cyclocross, on ne va pas parler de repos, de plage de récupération. Mais le fait que ce soit maintenant Klaas Vinternaut qui prenne un petit peu les commandes de la course, ça peut aider, ça peut soulager. Je pense que ça peut soulager effectivement puisqu'on est sur un parcours relativement gelé et que là, on peut quand même profiter un tout petit peu de la pénétration dans l'air et de l'attraction du coureur qui se trouve devant. Pauls qui va sans doute lui tenter de rester en quatrième position jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite tout à l'heure quand on sera dans le dernier tour. Oui, je pense que Pauls, lui, il vise être présent avec les premiers pour le sprint final. On ne va pas le voir faire un travail en tête. D'ailleurs, il a son leader dans le groupe qui se trouve à l'arrière. Relance difficile pour Klaas Vinternaut là. A qui on a dit en début de reportage tout à l'heure, enfin pas nous, mais les journalistes de VTM, vous n'êtes sans doute pas un candidat à la victoire en quart d'arrivée au sprint. Et il a répondu pourquoi ? Donc lui, il croit en sa chance malgré tout, en une pointe de vitesse. Mais c'est vrai que dans un coureur dans lequel se trouvent Kevin Powels et Sven Van Turenhout, ça va être difficile. Deuxième des championnats de Belgique, vous faites bien de le rappeler Gérard, derrière Jurgen Roulans, mais devant de fines gâchettes comme Bonnen ou Nico Ekaut. Absolument, absolument. Que peut-il se passer si Sinich Albert demande à un moment un diteur Van Turenhout de ne plus rouler ou de ne pas s'époumonner ? Je pense qu'alors l'écart est appelé à grandir, puisqu'ici on a quand même deux coureurs qui n'hésitent pas à faire le travail en tête. Regardez, Klaas Van Turenhout met vraiment la pression maintenant et il a mis trois ou quatre longueurs à Neiss, qui est peut-être fort prudent lui aussi parce qu'il veut éviter toute faute. Et vous voyez l'avantage qu'il a dans un virage, il a repris la moitié de la distance qu'il est séparée. C'est un simple problème de technique bien sûr, mais de taille aussi qui défavorise. Et je pense qu'il se rapproche à l'arrière. On va sortir les chronos et les calculs, mais je pense que ça se rapproche malgré tout à l'arrière. Et je pense que si ça se rapproche, Sven Neiss va repasser en tête. Quoique le rythme soit quand même bien soutenu. C'est difficile d'avoir une idée puisqu'on reste en permanence avec les premiers et qu'on doit attendre le passage de la ligne pour avoir les écarts officiels. Voilà la partie plus technique. Et Sven Neiss au coude à coude avec Klaas Van Thornhout. Vous avez vu, il a dû donner un petit coup de frein et le vélo s'est mis de travers tout de suite. Passage à pied. Le fait d'être en 2ème position, d'être ralenti par le koroké devant. Je pense effectivement, mais on a vu que Klaas Van Thornhout était descendu aussi puisqu'il remonte sur le vélo ici. Ce qui doit donner une petite idée à Sven Neiss de ce qu'il devra faire tout à l'heure. Il devra dans la finale passer ce bac à sable en tête puisqu'on a vu Klaas ici en tête devoir mettre pied à terre. Je pense que ça peut être un avantage moral important. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on a, je pense, Nils Alberts qui se rapproche. Et Bart Wellens avec lui. Et puis on a Arnaud, Dieter Van Thornhout, Rob Peters et Erwin Verbecken. Qui semble avoir un peu de mal effectivement à recoller au groupe. Neiss qui t'avertit du retour ? Oui, oui, certainement. Il n'y a pas de soucis là. Il va certainement, en arrivant ici dans la ligne droite, se retourner pour voir ce qu'il en est exactement. Mais il a tout intérêt à relayer maintenant. Oui, et Nils Alberts fait un gros, gros numéro pour recoller. Ça peut être une bonne chose aussi pour Sven Neiss. Le temps 6'31, ils ont tourné, si on était en Formule 1, on dirait en 5-6 secondes moins vite que sur les tours précédents. Et rajouter 6 secondes au 8' ici, vous arrivez les 14'. Effectivement, la différence est faite. Et ce qui fait la différence maintenant, c'est sans doute que Klaas Van Thornhout, avec sa grande stature, est un peu moins rapide. Et Sven Neiss est repassé devant. Exactement, donc on risque d'avoir un tour maintenant un peu plus rapide, mais ça ne résout aucun problème, puisque Sven Van Thornhout et Kevin Bowers collent toujours à la roue des deux premiers et sont là pour en découdre en cas de sprint. Est-ce que Sven Van Thornhout n'est pas passé ? Oui, c'est exact. Klaas est en 3ème position, il est beaucoup plus grand. Et le point de mire qui va jouer pour Nils Albert et Bart Wellens, le fait d'avoir les coureurs devant. de voir dans les petites portions de ligne droite que l'on se rapproche, que l'on revient. Avec Bart Wellens. Bart Wellens, pour l'anecdote, qui s'entraînait à Mallorque au début du mois de décembre. Tout à fait. Donc il est parti là-bas entre deux épreuves, avant d'aller disputer la manche de Coupe du Monde à Igor en Espagne. Parfait à la poursuite maintenant de ce groupe de tête, sous la conduite de Nice. Qui essaye de reprimer sur le premier décembre. Avec le dessus du casque qu'on doit pouvoir aller reconnaître, Sven Neis. Un attardé, ce n'est pas un des coureurs, un des poursuivants qui revient. Sven Neis, Sven Van Thornhout, Klaas Van Thornhout. Et puis on a Kevin Powell, les 4 premiers, avec un écart qui est de moins de 10 secondes sur un duo, emmené par Nils Albert, composé également de Bart Wellens. Il y a un nouveau forcing de Sven Neis, qui sait qu'il ne peut pas laisser revenir le deuxième groupe. Il se rapproche malgré tout. Le premier n'est pas dans le groupe. Donc voilà seulement Albert, Wellens, Arnaud, Dieter Van Thornhout, Rob Peters et Erwin Werbecken qui perd du terrain. Ça c'est une certitude. Une toute petite faute de Kevin Powell sur la première marche. Il y a une chute là. Une chute sur un sol qui, même si on l'a dit, c'est moins glissant, c'est moins enjeu, ça reste quand même un sol gelé. Ils ont connu les mêmes conditions météo et climatiques que nous depuis une semaine. Ça fait très mal et c'est un organisme qui lui est réchauffé par l'effort, ça fait d'autant plus mal. Avec une nouvelle mise de pression par Sven Neis maintenant. Klaas Van Thornhout et Kevin Powell qui concèdent quelques mètres, mais pas énormément. Et dans cette portion-ci, Klaas Van Thornhout va essayer de recoller. C'est là qu'il avait tout à l'heure récupéré un petit peu de terrain. Il reste encore 6 tours, donc pas mal de temps. Très curieux de voir sur la ligne d'arrivée, puisque c'est le seul endroit où on peut vraiment s'en rendre compte quel est l'écart avec le groupe suivant. J'ai l'impression que l'écart a grandi à nouveau. Ah oui, un petit peu. Et tout cela à cause de la pression mise par Sven Neis dans son accélération, mais qui n'arrive quand même pas à se débarrasser à ce moment-ci de ses adversaires. Est-ce que sa volonté c'est vraiment de s'en débarrasser maintenant ? Une nouvelle accélération, prendre quelques mètres, partir seul le plus rapidement possible, c'est ça ? Non, je pense qu'il en est tout à fait capable et ça le mettrait dans un état d'euphorie par rapport au public qui lui permettrait de tenir le coup jusqu'à la fin. Mais je pense que ça ne sera pas aussi facile que cela. Il met la pression maintenant, il a pris 3 ou 4 mètres. Il faut être assez technique pour ne pas commettre la faute et essayer de pousser les autres à la faute. Cela a toujours été sa technique dans ses meilleures années en tout cas. Et voilà la partie la plus technique avec des virages courts. Il faudra relancer. Voilà un doublé qui s'écarte bien mais on voit aussi que Zen Van Tornhout est pas mal sur ce passage-là. Il est très technique, c'est un excellent couvert. Et on va voir ce que ça donne ici au passage du bac à sable. Fiatère. Fiatère pour Sven Neis qui a senti qu'il ne passerait pas. Les autres restent sur le vélo. Kevin Powell pas. Mais vous voyez qu'il y a quand même un écart qui est resté. Et après le bac à sable, on a les marches ici. Donc c'est un nouvel effort intense qu'il faut produire. De très très nombreux changements de rythme effectivement. Et c'est la caractéristique du cyclocross évidemment. Toujours 3 ou 4 longueurs d'avance pour l'instant. Et Kevin Powell qui pour lui est distancé pour le moment. Ça c'est peut-être un élément important aussi pour Sven Neis. Parce qu'avec Kevin Powell qui perd du terrain, et bien les 2 coureurs de la formation Sunweb peuvent, s'ils reviennent, s'ils recollent, s'allier et essayer de creuser les cartes. Ça veut dire qu'on aurait 2 garçons de l'équipe sur le podium. Effectivement, ça peut être un élément important mais je pense qu'ils vont tout faire sur la portion de route qui arrive ici pour essayer de rentrer sur Sven Neis. Et donc le dernier écart c'était 8 secondes avec le groupe Arnaud, Wellens, Albert. Regardez, il a recreusé de l'écart. Oui, avec un circuit qui était beaucoup plus rapide. 6-17, il a tourné 13 secondes plus vite que sur le tour précédent. Et j'ai annoncé Arnaud et Wellens, il y a surtout les 2 coureurs, les 2 équipiers qui sont partis pour un duo Baraki. Et puis là, à 16 secondes. Mais ça en dit évidemment beaucoup sur la forme de Sven Neis aujourd'hui. On est très bien. Il n'est pas que ça. Il n'est pas vraiment pas. Il a été très 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 épouiné. Tout n'est pas plus déjà. Il y a des 5 secondes. Il n'est pas d'ágrination. Il n'est pas vraiment rien. C'est à quoi ça ? Il n'est pas encore. et le couture qui se reforme en tête puisque Kevin Powell est là aussi 4 hommes donc 4 hommes et on a passé la mi-course presque Gérard oui on a dépassé de 2 ou 3 minutes la mi-course effectivement et on continue à mettre la pression sur ces 2 garçons et plus encore sur Welenski a dû laisser partir on peut bouger vers Wrecken maintenant des candidats à la victoire finale je pense que sauf un ralentissement qui n'est pas imaginable ça va devenir pour lui tout à fait impossible même le podium devient un rêve je pense Nils Halperde devant Dieter Van Torenhout et voilà les temps vous voyez que le 5ème tour était le plus rapide un tout petit regard vers l'arrière pour voir s'il y a toujours la pression et elle est là et c'est Klaas Van Torenhout qui est repassée en 2ème position Sven Van Torenhout 3ème et Kevin Powell 4ème on sent pour l'instant que lorsque Sven Neist peut accélérer seul Klaas Van Torenhout peut suivre parfaitement les deux autres sont de plus en plus en difficulté ce sera intéressant de revoir la partie technique et puis le bac à sable et les marches voir comment ils vont gérer ça parce que tenir 35 minutes c'est bien mais en cyclocross il faut tenir un peu plus d'une heure la succession d'efforts effectivement voilà il y a une vingtaine de mètres maintenant par rapport à Sven Van Torenhout et Kevin Powell et Sven Neist continue à mettre la pression sur un excellent Klaas Van Torenhout Klaas Van Torenhout qui a quand même été 2ème cette année du Super Prestige de Rudolf Vohr derrière Sven Neist tout à fait donc le circuit est un petit peu différent mais pas trop alors que là sur cette portion là j'ai l'impression depuis tout à l'heure que Sven a plus de problèmes que Klaas Van Torenhout c'est peut-être le seul endroit du circuit tourne un braquet un peu plus grand effectivement et par conséquent Klaas passe plus facilement podium qui avait été complété par Nils Albert c'était en début de saison de cyclocross c'était le 2 octobre très bonne relance de Klaas Van Torenhout ici qu'on... vraisemblablement les deux meilleurs sont en tête pour l'instant le 12 octobre le 12 octobre et pas le 2 octobre ce qui a dû laisser passer Kevin Bowles ce qui tactiquement est assez logique d'ailleurs alors dans cette partie-ci dans cette portion-ci on voit regardez Nays qui revient et qui doit aussi qui peut prendre l'intérieur mais je pense qu'il n'a pas vraiment un intérêt à passer maintenant beaucoup de prudence aussi dans le virage où il laisse 2 ou 3 mètres par contre ce qui est intéressant c'est que les autres perdent de plus en plus de terrain derrière Klaas Van Torenhout qui a pris un petit avantage et Kevin Bowles qui essaye de déposer Sven Van Torenhout maintenant voilà Kevin Bowles qui se rapproche une fois encore et qui doit encore faire un effort c'est un effort supplémentaire pour Kevin Bowles qui doit rentrer sur le groupe et ça se payera tout cela effectivement ce sont des efforts c'est pas la première fois qu'il se laisse distancer ou qu'il est distancé par ses propres qualités et ça va se payer à la fin indiscutablement et on n'a plus beaucoup de nouvelles du groupe de Nils Albert pour l'instant et là aussi on va payer les efforts pour un moment ou un autre et voilà sur la route je pense que Kevin Bowles va pouvoir faire la jonction Klaas Van Torenhout qui a remporté le super prestige de Heaton cette année quand je dis cette année c'est cette saison et trois victoires pour lui il va remporter le cyclocross de la Saint-Sylverste à Torhout ce qui n'est pas loin de Rudolfo exactement on voit les écarts ici il se relève et ça va permettre à Sven Van Torenhout attention attention on voulait des nouvelles on voit là il fait l'effort Nils Albert 11 secondes il a repris 5 secondes et puis derrière et bien c'est le trio avec Arnaud Wellens est complètement explosé lui oui oui Wellens n'est pas dans son jour Arnaud Dieter Van Torenhout et Rod Peters oh là là oh là ça c'est Kevin Bowles avec Klaas Van Torenhout qui s'est fait mal manifestement oui on parlait des rebondissements oui c'est il y a aussi au niveau mental et moral il y a une chute aussi pour Rob Peters oui ça c'est la fatigue qui commence évidemment à jouer vous voyez les coureurs se tiennent immédiatement le bassin parce que ces chutes ça fait très mal sur un seul gelé il y a la fatigue Gérard mais aussi le fait pour Rob Peters il arrive à ce niveau là il y a des il y a un coureur à terre un vélo qu'on dégage des personnes qui viennent aider donc il y a aussi la tension qui est attirée ailleurs et puis il faut freiner freiner sur un seul gelé Sven Neis qui en tout cas va profiter de tout cela pour maintenant accélérer et essayer de se débarrasser du dernier candidat celui qui est toujours là c'est celui qui est peut-être le plus rapide au sprint deuxième des championnats de Belgique Sven Van Tournaut effectivement on n'a malheureusement pas vu cette chute pour l'instant c'est dommage mais Sven Neis n'a plus qu'une seule chose maintenant c'est d'y aller et éviter lui-même toute faute technique qui pourrait l'amener à chuter rester concentré jusqu'au bout et n'oublions pas éviter aussi tout ennui mécanique une crevaison peut remettre tout en question si celle-ci se passe relativement loin du poste en cyclocross finalement on a gagné que quand on a passé vraiment la ligne d'arrivée petit coup d'œil au-dessus de l'épaule pour qu'il n'y a plus personne en tête donc Sven Neis et puis on voit seulement l'autre Sven Van Tournaut qui arrive deuxième position Kevin Powels on voit oui ça c'est la fin il chute Kevin Powels roule dessus il chute en deuxième position Powell c'était troisième et Sven Van Tournaut est passé à éviter les deux coureurs est passé sur le côté et là on va avoir la chute un peu plus tard de Rob Peters qui repartira sans mal je pense que Klaas Van Tournaut est repassé est reparti lui aussi oui on va le voir certainement au passage de la ligne d'arrivée maintenant moi je pense qu'il y a une petite faute technique de Rob Peters quand même parce que les deux autres sont passés sans problème voilà Sven Neis champion de Belgique à cinq reprises déjà sportifs de l'année je pense aussi que le championnat n'est pas fini pour autant parce que les écarts ne sont pas énormes et comme je vous le dis il faut toujours être très attentif à soit une faute technique soit une défaillance au niveau du matériel et c'est certainement ce que pense aussi Sven Van Tournaut qui roule peut-être pour l'instant avec Kevin Paul pour la deuxième place mais il faut voir tout est encore possible à ce moment-ci voilà d'ailleurs une toute petite faute de Sven Neis qui a dû déchausser pour corriger son virage important de voir aussi je le répète tout à l'heure derrière la Niels Albert voilà c'est ça que je vous l'ai dit quatrième Niels Albert de connaître l'écart le retard de Niels Albert était de 11 secondes était de 11 secondes au dernier passage effectivement et voilà le passage au poste de matériel où l'on peut éventuellement changer de vélo voilà Albert qui revient sur les trois sur les deux pardon sur les deux Kevin Powels et Sven Van Tournaut et on a donc un trio en poursuite derrière Sven Neis avec Niels Albert qui a fait une belle remontée et qui peut être d'ailleurs dans ce cadre-là la clé de la finale de ce championnat et voilà encore une petite faute ça veut dire que la fatigue commence à jouer aussi chez Sven Neis la nervosité je ne pense pas parce qu'il a assez d'expérience quand on a déjà été cinq fois champion de Belgique on sait ce que ça repose champion du monde champion du monde effectivement beaucoup de victoires en coupe du monde mais un peu de fatigue quand même parce que je m'attendais à le voir passer maintenant sur le vélo ce bac à sable Sven Neis vous l'avez dit en tête de tous les classements en tête de la coupe du monde dont il a remporté deux manches la manche de Camtout cette année et la manche espagnole à Igor rien à voir avec De Camargo bien évidemment Albert qui récupère un peu oui je pense que c'est un effort d'être rentré sur cette nuit-là déjà et psychologiquement il se dit que sachant que Sven Neis ses favoris est très fort il l'a montré donc chez lui à balle il va peut-être se contenter de rouler pour une seconde place il avait dit d'ailleurs que s'il montait sur le podium c'était déjà un succès vu l'accident dont il avait été victime Janiel Salbert qui essaiera lui d'être au top pour les championnats du monde oui je pense que d'ici trois semaines il a tout le temps de parfaire sa condition de couvrir peut-être le manque de compétition dont il a été victime dont il aura été victime aujourd'hui quoi que je le répète c'est pas fini il va y avoir 12-13 secondes je pense avec un changement de physionomie malgré tout l'absence maintenant de classe 21 va obliger derrière et bien Kevin Powell et les autres à rouler et ça ne va pas assez vite au goût de Niels Salbert qui prend les commandes on a vu que c'était Arnaud ce qui était derrière mais si on veut encore avoir une toute petite prétention sur la victoire vu qu'il y a 16 secondes on ne peut plus lever le pied effectivement parce qu'à l'avant Sven Neys va rouler à un rythme très régulier il n'a plus du tout l'intention lui de lever le pied puisque pour le moment il est vainqueur de l'épreuve 3 quart du jeu 3 quart du jeu je pense que ça Nils Albert doit prendre ses responsabilités, c'est le même cas de figure que Ney tout à l'heure, sauf que lui évidemment c'est pour la deuxième place ici, mais il faut maintenant se débarrasser des deux autres qui sont un peu des poids morts pour lui dans cette poursuite. Oui c'est tout à fait le même cas de figure, mais il faut aussi parvenir à réduire l'écart, et pour ça il faut prendre des risques et il faut les prendre d'une façon intelligente pour ne pas en être victime, comme l'a été Klaas Vantorno tout à l'heure. En tout cas on voit qu'il peut larguer purement et simplement, le voilà Klaas Vantorno. Victime de la chute tout à l'heure, qui est reparti, Nils Albert, champion du monde des moins de 23 ans l'année dernière, et qui s'alignera cette année dans la catégorie plus de 23 ans. Championnat du monde qui aura lieu aux Pays-Bas. Oui, un parti de Lars Baum et de Thijs Hall. Et on s'est curieux aujourd'hui de voir comment Lars Baum récupère de cette mauvaise chute qu'il a faite à Lunaut, et de l'infection qui s'en est suivie, et de la cure d'antibiotiques à laquelle il a été soumis. Je pense qu'il reprend la compétition aujourd'hui à l'occasion des championnats de Hollande, et on saura très vite comment, dans quel état il se trouve, lui aussi trois semaines avant le championnat. Lunaut ou Sven Neis avait terminé à la deuxième place. Exactement, battu au sprint par Stibar. Qui est champion de République tchèque, à nouveau, qui a reconduit son titre. Vous m'enlevez les paroles de la bouche. Exactement. Et Nils Albert, il prend des risques quand même, il y va. Encore une petite faute dans le virage, là. Une petite faute sans conséquence pour Sven Neis, pour l'instant, en tout cas. Oui, il sent qu'il va à la faute, il déchose pour établir l'équilibre. Ce n'est pas plus que ça, c'est une seconde de perdu, mais je suppose qu'à l'arrière, les autres font le même type de faute par moment. Le tout, c'est de ne pas aller au sol, parce qu'avec un sol dur comme il l'est pour l'instant, on peut effectivement se fracturer, et à partir de ce moment-là, le championnat est à oublier. Et la saison aussi. Et la saison, effectivement. Alors, l'écart, j'ai le sentiment que l'effort de Nils Albert va quand même porter un petit peu ses fruits, et qu'il grappille quelques secondes. D'un côté, on est obligé de tout donner, de prendre des risques. De l'autre, Sven Neis, lui, peut gérer, entre guillemets, sa course. Oui, Sven Neis qui est de toute façon informé des écarts constamment sur le parcours. Et qui, par conséquent, peut gérer sa course sans prendre des risques à considérer. Toujours une très belle relance, en tout cas, dans cette partie la plus technique. On va arriver au bac à sable, et vous allez voir, Gérard, si cette fois-ci, il passe entièrement le sable sur le vélo ou pas ? Je pense qu'il a décidé de ne pas passer entièrement sur le vélo. Il sent qu'à un certain moment, il se met un peu en travers, et en descendant très vite, il se permet de perdre moins de temps. Voilà. Il sentait que là, il allait se mettre en travers, et bon, on perd plus de temps, en fait. Voilà Nils Albert avec Kevin Powels dans le bac à sable. Qui, selon moi, se sont rapprochés aussi. Oui, mais Nils Albert, regardez, hein. Il y va, et Kevin Powels paye pas mal d'efforts. On va normalement voir arriver, on aurait dû voir sur la bosse, derrière, voilà, Nils Albert et Kevin Powels qui ne tient plus vraiment la roue de Nils Albert. qui, tout à l'heure, pouvait rêver d'un podium avec Classe 20 Turnout, et même plus. Maintenant, il est quatrième avec la remontée de Nils Albert. Il risque d'échouer comme il est là, à côté du podium, qui est peut-être la moins bonne des places. Parce qu'on voit qu'il est à la limite aussi. Voilà Sven Neis. Et attention aussi à ses virages, quand on revient sur la route, on voit la traînée de boue, là, c'est toujours très, très glissant. Il n'a pas perdu énormément sur Nils Albert. Parce qu'il va y avoir 10 secondes, à côté. 6,25. Et il reste deux tours. 11 secondes. Il a donc repris 5 secondes par rapport à tout à l'heure. Il reste deux tours. S'il reprend 5 secondes, ça va être un petit peu trop juste. Des tours à une seconde. Oui, mais je pense que ça peut avoir un rôle psychologique aussi. On peut rendre de cette façon-là son adversaire nerveux et le pousser à faire l'une ou l'autre erreur. Je pense que ce qu'il peut jouer, c'est effectivement l'expérience de Sven Neis, de situations comme celles-ci. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce championnat soit gagné, même si la situation est favorable. C'est-à-dire que dans un peu plus de 10 minutes, on sera fixé. On connaîtra le successeur de Sven Neis. Sven Neis ou Nils Albert. Et puis derrière, on a encore Kevin Powell. C'est Sven van Turnout pour une place sur le podium. Regardez, il coupe bien ses virages. Oui, il a encore du jus à la relance. Regardez. Et là, il a complètement sorti Kevin Powell, ça tout à l'heure. Il y a un tour, il y a 7 minutes, ils étaient roues dans roues. Tout à fait. Je pense qu'il met la pression lui aussi. Il sait que s'il veut gagner encore, il faut tout donner maintenant. Dernier écart, oui, sur la ligne d'arrivée, il y avait 11 secondes. Il faut garder le même rythme et il faut rester sur le vélo. Et tout à l'heure, on repassera de l'autre côté des filets de protection. Et on sera quasiment à la fin de cet avant-dernier tour. C'est ce qu'on appelait, quand j'étais jeune, mais il y a longtemps, une montagne russe. Vous aussi, Laurent ? Oui, il est plus si jeune que c'est. Merci. Et voilà, Dils Albert. Escalier qui coupe le rythme considérable. Le Powell, ce qu'il y a, qui fait quand même l'effort pour essayer de rester accroché. Mais il y a trop d'eau, on se trompe de plus, on se trompe de plus en plus de balère. On est impatients d'avoir les écarts, les derniers écarts entre Albert et Neis. Et on se rend compte, malgré tout, qu'il y a une génération qui n'est plus là. Vorwecken, Wellens, c'était ceux qui faisaient la course en tête il y a 3, 4, 5 ans, mais qui aujourd'hui ne sont plus des animateurs de la course, alors que Sven Neis, qui a la même génération que Wellens, est toujours là. Oui, il est toujours là, il a une très très belle gestion de sa saison. Évidemment, on avait dit, bon, après les Jeux Olympiques, ça va peut-être être trop long. Il a effectivement décidé de faire un peu moins d'épreuves, il a laissé tomber quelques courses, et ça semble être la bonne solution, puisque s'il va jusqu'au bout aujourd'hui, il va vraiment avoir dominé depuis le départ, avec un petit coup de main de Rob Peters dans le premier tour. Il aura donné la véritable orientation à ce championnat. Mais on n'y est pas. Quand il passera sur la ligne tout à l'heure, il entendra la cloche, c'est synonyme du dernier tour. On n'y est, on n'est plus très loin de la ligne, puisqu'il y a encore la zone technique ici, et puis le bac à sable des escaliers. On ira rechercher ensuite la partie goudronnée, la route, pour se présenter sur la ligne d'arrivée. Un virage très prudent et un petit regard vers Nils Albert. Attention au doublé, mais pied à terre plus tôt cette fois-ci. C'est là que Nils Albert est capable, lui, peut-être de passer sur le vélo. Le voilà, il n'est pas tellement loin, je pense qu'il s'est rapproché même un peu. Oui, il passe le virage sur le vélo, et il descend beaucoup plus tard, beaucoup plus loin. Il a quand même encore une avance sur Nils Albert. Et Kevin Powell est toujours là, il ne faut pas l'oublier, parce que si jamais Nils Albert revient, et qu'on se regarde un petit peu entre Nils et Albert, Powell pourrait recoller. Tout à fait possible. Petite faute ici. Il a un peu glissé vers l'extérieur, mais il a très très bien rétabli l'équilibre du vélo. Et voilà, la prochaine fois qu'il prendra ce virage, s'il est toujours en tête, il sera proche d'un sixième sacre. Il se retourne pour voir où se trouve Nils Albert. C'est la question que tout le monde se pose. important de voir l'écart maintenant. Ça sera 8 ou 9 secondes, je pense. Nils Albert qui donne tout, mais qui n'arrive quand même pas, malgré ses efforts, à se débarrasser totalement. 11 secondes de l'écart, Gérard. 11 secondes, comme tout à l'heure, en fait. Et Powell, ce qui est toujours là, c'est un mauvais signe. Voilà le travail d'équilibriste. Voilà sans doute pourquoi il a dû mettre pied de la terre plus tôt dans le bac à sable. Exactement, il n'a pas choisi une bonne trajectoire, où il l'a dévié un tout petit peu et bon, il valait mieux descendre pour perdre le moins de temps possible. Dernier tour, encore 6 minutes de course pour Sven Neis. 6 minutes pour un sixième titre. C'est sûr que sur l'ensemble de l'épreuve, il mérite un sixième titre. Il a été en première position quasiment, de bout en bout. Il a été aidé par Rob Peters dans la première partie, ou dans le premier tour. Allez, soyons généreux. Et puis ensuite, il s'est retrouvé aux avant-postes, avec d'abord les deux coureurs de la formation Sunweb et Kevin Powell. Et puis le petit accrochage, la chute de classe 20 turn-out, qui lui permet de s'isoler. Et depuis lors, il est seul en tête avec un Nils Albert lancé à sa poursuite. Ça risque d'être un petit peu tard pour Nils Albert, mais c'est encourageant aussi pour lui ce jeune coureur talentueux, qui a été champion du monde des moins de 23 ans l'année dernière, qui a remporté des courses avec les plus de 23 ans l'année dernière, qui a été blessé, on le rappelle, Nils Albert blessé au mois de novembre, avant l'épreuve de Super Prestige à Asper. Et qui, malgré tout, revient, revient bien pour le championnat de la Belgique. On pensait qu'il ne serait pas là, et il a fait aussi un beau petit numéro aujourd'hui. Oui, je pense que ce qu'il faut dire aussi pour Nils Albert, vu la gravité de l'accident dont il a été victime à Asper, il n'y a pas si longtemps que cela, c'est que son retour, exactement, son retour en grande condition, parce que pour faire le numéro qu'il est occupé à faire ici, il faut être en très bonne condition, lui permet d'avoir de sérieux espoirs pour le championnat du monde d'Ugreit. Ça lui permettra, en tout cas, d'avoir trois semaines d'entraînement, de compétition de fond en plus. On a vu cette fois-ci que Kevin Powell s'était bien décroché. Oui, oui, je pense que les places sont presque déterminées, sauf accident. 3 minutes 30 ou 4 minutes encore de suspense, Gérard, pour savoir si vous allez avoir un champion de Belgique en cyclocross. Un troisième champion de Belgique parce qu'il y a eu Debye avant, ainsi que Paul Reiger deux fois, et Dani Debye deux fois aussi d'ailleurs. Mais évidemment, pour l'équipe, c'est un plus, c'est un très très bon début de saison aussi. Ça soulage, les premières victoires ne sont pas faciles à remporter. Il a remporté sa première victoire le 1er janvier à 16h, le problème était résolu. Un titre de champion de Belgique va évidemment combler les partenaires de l'équipe. Problème de trajectoire, on a vu que Nils Albert était revenu, il est monté trop haut, il a eu peur de glisser. Il est monté trop haut sur le Deveur et il a senti qu'il glissait, il a dû rétablir. Mais là, ça relance un petit peu le suspense. Ça relance effectivement le suspense, celui qui va commettre une erreur maintenant risque de perdre le championnat de Belgique. Ça, c'est tout à fait réel. Il y a encore un écart conséquent et qui devrait être suffisant, mais ça fait quand même quelques tours qu'on n'a plus vu un des poursuivants de Sven Ney se virer aussitôt dans cette ligne droite-ci. Mais je pense qu'il a perdu trois ou quatre secondes dans la mauvaise gestion de ce Deveur. Maintenant, il faut voir si Nils Albert a encore, il a donné beaucoup pendant les deux derniers tours. Est-ce qu'il a encore du jus en suffisance pour revenir, pour produire un nouvel effort et pour rentrer et disputer ? Parce que rentrer, c'est bien, mais il faudra encore se séparer de Sven Ney, et disputer un hypothétique sprint. Le voilà dans la ligne droite du poste matériel. À peu près cinq secondes. Mais en tout cas, une très belle finale et pour le public, je pense, le suspense jusqu'au dernier moment. Il va même falloir prendre des risques pour entrer dans la dernière ligne droite. Donc là, il faudra faire très attention. Et voilà Nils Albert, il entend la clameur du public. La clameur d'un public qui accueille son passage, mais qui accueille aussi le retour de Nils Albert. Nils Albert, regardez ! Oui, oui, qui va rentrer. Il n'est plus très très loin. Il y a évidemment une notion de distance qui est un petit peu faussée, puisque certains, à un moment, il est dans le virage. L'autre peut relancer ici, il va perdre du temps, Albert. Et on arrive au bac à sable. Le bac à sable, les escaliers, et puis ce sera le dernier virage. Le choix de la bonne trajectoire ici. Et sur la prise de risque, et je pense qu'il faut descendre très vite en perdant le moins de temps possible. Nils Albert qui passe sur le vélo. Ouh, quelle fin de championnat, Gérard, il est là. Normalement, ce sera suffisant pour... Ça devrait être suffisant pour Sven Neiss. Nils Albert qui monte, les escaliers qui grimpent, les marches 4 à 4. Il se retourne. Voilà vos montagnes russes. Oh là là ! Et il faut prendre tous les risques maintenant. Il y a moins d'une bosse entre les deux. Oui, 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 oui. Mais on arrive, on arrive pour Sven Neiss. Le soulagement n'est plus très loin, puisqu'il va bientôt aller chercher le dernier virage, celui qui va le rapprocher de la ligne d'arrivée. Il n'a plus le droit à l'erreur. Il a tout à l'heure fait une petite faute. Ça lui a coûté 5 secondes. Il n'y aura plus 5 secondes. Voilà, maintenant encore un virage. Et puis on va aller chercher la dernière ligne droite. Attention à ce dernier virage pour tous les deux d'ailleurs. Le voilà. C'est au sprint qu'il faut relancer normalement. Il a suffisamment d'avance pour remporter un 6ème titre. Il sera Sven Neiss dans un final palpitant à suspense. Sven Neiss va remporter un 6ème titre de champion de Belgique. Il est en tête de bout en bout. Il ne peut pas se relever trop tôt. Mais voilà qui est fait avec Nils Albert qui termine dans la même seconde. Et je vous avais dit qu'une erreur pouvait être fatale. Ça a failli être le cas. Et ce n'était qu'une demi-erreur en fait. Kevin Powels qui vient chercher la 3ème place sur le podium. Mais voilà, on ne devra pas refaire le maillot. C'est des économies pour vous. Effectivement. Moins de soucis pour le fabricant en tout cas. Sven Van Turenhout. 4ème. Bartwellen 5ème. Bart Arnaud 6ème. Svan Neiss félicité par ses adversaires du jour. Par les autres coureurs qui arrivent. Le favori s'impose. Ce n'est pas toujours le cas. Mais de belle manière, même si ça a été très éprouvant pour lui sur la fin. Et que si le suspense est resté jusqu'au bout, il n'aurait pas fallu un demi-tour de plus. Non, je pense qu'effectivement, Nils Albert a fait une très très grande finale. Et il va certainement être déçu. Déçu sans doute. Il faudra lui poser la question. Mais je pense qu'il a perdu ce championnat dans le premier tour avec sans doute un ennui technique ou un mauvais choix de pneumatique. C'est bien possible. Et le nouveau champion de Belgique, Sven Neiss. Regardez. Là, il a quoi ? 3m50 au début du sprint. Mais à la limite, juste assez que pour mettre son adversaire dans le... Parce que le braquet de Nils Albert est plus grand. Est plus grand, oui. Mais il sait qu'il doit tout donner et que c'est en force qu'il peut essayer de revenir vers la roue arrière. Ce qu'il ne va pas réussir tout à fait. S'il l'avait réussi, s'il était rentré vers la roue arrière à 50 mètres de la ligne, ça pouvait être dangereux. Une saison qui débute merveilleusement bien. Il y a une terrible déception pour Nils Albert. Oui, parce que j'ai le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Il faudra lui poser la question et savoir pourquoi il a dû changer de vélo dans le premier tour. Ce qu'il a rejeté vers une dixième place et qui fait en sorte qu'il est battu. Je pense qu'il va y avoir une terrible déception chez Klaas 20 Tournaut aussi. Le sprint vu de l'arrière. Vous parlez de poser la question. La liaison est facile. Je vous rappelle que vous aurez tout à l'heure sur Vivacité aux alentours de 17h35 dans le journal des sports. Avec Sébastien Joris, des réponses puisqu'il est là. Donc il posera lui sans doute les bonnes questions. Vivacité 17h35. Et nous, on attend le podium, mais on attend aussi sans doute des premières réactions. Déçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'après son terrible accident, il s'est perforé la rate du Super Prestige le 16 novembre dernier. Eh bien, Nils Albert est revenu. Il est revenu presque au sommet. Il est en forme et dans trois semaines, il y a encore un rendez-vous très très important. Ce sera le championnat du monde. C'est aussi un maillot différent à aller chercher. Ce n'est pas un maillot noir, jaune, rouge. Ce sera un maillot avec l'arc-en-ciel. Il a le patron, le Big Boss qui descend pour féliciter son coureur. Oui, je pense que pour lui, ça doit être une grande journée. Après avoir été une fois champion de Belgique depuis son investissement pour le Crédit Agricole dans une équipe sur la route. Avec Tom Steeves. Avec Tom Steeves, effectivement, à Tessenderloo. Il emporte le titre maintenant sur le cyclocross pour la première année, en fait, puisque c'est la première véritable année, la première saison de cyclocross et son premier championnat de Belgique. Et donc la question, est-ce qu'il y aura un renfort au niveau du recrutement pour Ros van Neys ou vous allez vous contenter de Rob Peters et de Ros van Neys ? Je pense que Rob Peters est un jeune garçon qui progresse très très bien et que s'il devait y avoir un renfort, ce serait à nouveau un renfort de haut niveau. Parce que ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui termine les crosses à la dixième place. Donc Belge, évidemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volonté. Je prends de la liste. Nils Albert ? Non, je pense que ce n'est pas possible parce qu'il a signé pour plusieurs années. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée pour le cyclocross en général que de mettre ces deux garçons dans le même panier. Van Touran Out ? Il faut voir, il faut voir. Je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui. On est certainement très content d'être champion de Belgique. Il faut vivre maintenant vers le championnat du monde. Et puis il faut penser à la route où, effectivement, on a certainement un rôle à jouer. Et où ce championnat de Belgique, où on a toujours été très, très bien sur le plan de la gestion de la course, même pour une petite équipe, se déroule sur un parcours qui peut être favorable à l'un de nos coureurs. Et je pense, j'espère que l'équipe Landbo Credit Colnago va faire un bon championnat de Belgique sur la route. Et il va damer le pion à de grands coureurs cette année. Ah, donc vous parlez déjà du championnat de Belgique qui aura lieu à Ewaï. Effectivement, puisqu'on ne peut pas parler du championnat du monde sur la route, là, on n'est jamais sélectionné. Non, vous n'avez pas revenu en début de saison. Je crois que vous avez pris des bonnes résolutions, Gérard. Championnat de Belgique sur la route qui aura lieu sous le soleil d'Ewaï, évidemment. Ce sera sur les terres de Philippe Gilbert qui aura pas mal d'alliés. Ce sera la première année qu'il va pouvoir disputer un championnat de Belgique avec pas mal d'équipiers. Attention, attention. On écoute Sven Nays. Sven, vous félicitez avec votre titre, mais vous êtes très profondément d'aller. Oui, oui, bien sûr, un parcours comme celui-ci, c'est un jeu de secondes et j'ai presque perdu ce titre à cause d'une faute personnelle. Je voulais être très prudent et je fais une faute de pilotage. Je perds quelques secondes. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, c'est trop pour être vraiment à l'aise dans le dernier tour. Heureusement, par après, j'ai plus fait aucune faute et les 30-40 mètres que j'avais étaient suffisants. Parce que vous voyez, que les portes qui sont très près, vous voyez, que vous vous sentez à l'aise dans le rouleau. Oui, mais jusqu'à l'aise de la dernière tour, j'ai juste dit qu'il devait être prêt. Donc jusqu'à l'entrée du dernier tour, je savais que je devais tenir cet écart, que ces 10 secondes, 15 secondes étaient suffisants. Donc je savais parfaitement qu'en reprenant quelques secondes... Nils Albers mettrait la pression sur moi, mais j'ai pu résister. Je suis un peu mécontent de cette erreur technique qui aurait pu me coûter le titre, mais j'ai pu garder ces quelques mètres et j'ai dû me bagarrer jusqu'à la ligne d'arrivée. Et manifestement, je pense que j'ai fait le cross depuis le début et que je mérite la victoire. Un de mes avantages, évidemment, quand j'ai pris l'avance, c'est que je peux vraiment couper très très bien le virage sur un parcours comme celui-ci. C'est un avantage, ça met la pression sur le zone. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait avoir cette petite avance que j'avais, qui était d'une quinzaine de secondes, et y aller et mettre la pression sur les autres. Donc, dans toute ma carrière, j'ai effectivement remporté six titres de champion de Belgique, tous remportés dans le dernier tour. Et je suis persuadé que si on n'avait pas eu un parcours roulant comme aujourd'hui, mais un cross dans la boue, c'était beaucoup plus facile pour moi. Je n'aurais sans doute pas dû bagarrer jusqu'au dernier tour. Donc, on lui demande, on lui dit que ça pourrait être la meilleure année, effectivement. Je pense qu'on ne pense pas encore au championnat du monde maintenant. Je pense qu'avec un nouveau sponsor, c'est le meilleur cadeau que je puisse faire. Et puis, avec l'arrivée de quelques jeunes coureurs, ce n'était pas beaucoup plus facile. Et le fait d'avoir pris quelques épreuves en moins et de pouvoir maintenant vivre vers le championnat du monde avec un certain repos peut apporter quelque chose. Et je suis particulièrement content d'avoir montré que même en tant que favori, je pouvais finaliser les choses en gagnant devant autant de gens. Gérard, je ne sais pas si on aura le temps d'écouter Nils Albert ou pas, on va me dire en régie. On n'a pas le temps, malheureusement. Donc, on aura rendez-vous avec Nils Albert dans le Week-end Sportif. On aura sans doute les explications. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On enchaîne avec le Round-Up du Rallye Dakar, commenté par Charles-Emmanuel de Boissage et Alain Spira. Merci beaucoup. Rendez-vous dans le Week-end Sportif avec Nils Albert et Sven Neis. Au revoir, Gérard. Au revoir. En Belgique, toutes les 19 minutes, un lave-linge tombe en panne à cause du calcaire. Et ce risque augmente chaque seconde. Votre machine peut être la suivante. Avant d'utiliser un anti-calcaire moins cher, pensez-y à trois fois. Testons une tablette Calgon contre trois tablettes d'un anti-calcaire moins cher. Calgon se dissout immédiatement et neutralise le calcaire dès le début du programme. Seul Calgon est trois fois plus efficace pour neutraliser le calcaire. Calgon est le numéro un recommandé par les plus grandes marques de lave-linge. Et lave-linge dure plus longtemps avec Calgon. Nouveau, l'air d'hameur le moelleux. Incroyablement intense et si moelleux. L'air d'hameur le moelleux. Intense et si fondant. Avec l'air d'hameur, jouez et gagnez des méga coussins tendance. Il y en a 80 à gagner. Du l'air d'hameur ou je fais un malheur. Mangal Orient, troisième génération en tapis d'Orient, place Léopold à Namur. Mon Orient est un vrai mangal. Chaque jour, les excès de cholestérol s'accumulent dans l'organisme. Chaque jour, il est important d'agir. C'était un message de la Ligue cardiologique belge. On fait tous attention à notre alimentation. C'est essentiel. Mais tout le monde sait que ce n'est pas facile tous les jours. Or, les excès de mauvais cholestérol peuvent s'accumuler dans l'organisme, sans que l'on s'en rende compte. Un Danacol par jour réduit activement votre excès de cholestérol. Alors agissez chaque jour. Danacol, chaque jour, avec vous contre le mauvais cholestérol. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Dakar, cette année sur la RTBF, ce sont deux émissions quotidiennes. 100% Dakar, les pistes du Dakar. C'est aussi bien sûr la couverture internet, 3xwrtbf.be. Et puis c'est aussi un résumé hebdomadaire, tout savoir sur cette première semaine. Une semaine qui était marquée notamment en catégorie moto par la domination de Marc Coma, un premier bilan, signé Charles-Emmanuel de Ouassège et Alain Spira. Après 29 années en Afrique, une annulation l'année dernière, le Dakar se déplace en Amérique du Sud, l'Argentine et le Chili, accueillent leur aide pour une aventure riche, de nouveaux décors, de nouvelles couleurs, de nouvelles histoires. Bref, un nouveau défi pour les héritiers de Thierry Sabine. Bienvenue à toutes et à tous. ...de sport-reportage, unter anderem diese thème. Sous-titrage Société Radio-Canada